Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre chapitre concernant le framework Spring. On a déjà fait le Spring EOC, le Spring AOP et maintenant on va commencer le Spring MVC. D'abord, c'est quoi Spring MVC ? Spring MVC est un framework modèle ViewController. C'est un framework Java qui est utilisé pour créer des applications web. Donc c'est pour les applications web. Elle est relativement simple à apprendre, elle est performante et robuste. Elle est très configurable. Donc Spring MVC est un framework de couche présentation pour l'application web. Suivant le modèle MVC est fondé sur le conteneur léger Spring. Donc Spring MVC est un concurrent direct de Struts. Struts, c'est Apache Struts, est un framework libre servant au développement d'applications web Java J2E. Il utilise et est en l'API Servlet Java afin d'encourager les développeurs à adopter l'architecture modèle ViewController. Donc maintenant on a l'architecture classique. C'est un client qui envoie une requête HTTP. Donc le serveur d'application reçoit la requête. Donc elle fait quoi ? Elle traite la requête avec le conteneur de Servlet. Donc elle traite la requête avec le conteneur de Servlet. Donc initialise la réponse HTTP qui sera envoyée au client. Après, après, il renvoie la requête au serveur HTTP. Après le serveur HTTP, il renvoie la réponse HTTP au utilisateur. Mais pour l'architecture MVC, c'est-à-dire modèle ViewController, le client envoie une requête HTTP. Donc la requête est reçue par le contrôleur. Donc le contrôleur va faire le traitement. Il va appeler par exemple le modèle. Donc un modèle qui va par exemple communiquer avec la base de données. Et après, le contrôleur va envoyer le modèle à une vue. C'est-à-dire il va présenter le modèle dans une vue. Après, il va renvoyer la réponse HTTP au utilisateur. On va voir ça. Maintenant, le Spring MVC. Comment ça se passe ? Donc on a six étapes. La première étape, c'est que le client, par exemple, tape site.com.html. Comme vous voyez ici. Donc la première étape, c'est que le dispatcher Servlet consulte son handler mapping pour connaître le contrôleur dans le nom de BIN. Le dispatcher Servlet, c'est ce qui va traiter les URL, les URL. Par exemple, si je tape .com.html, donc c'est le dispatcher Servlet qui consulte le MAPID. C'est-à-dire qu'il va trouver le contrôleur responsable et il va donner la requête. Donc la deuxième chose à faire, c'est que le dispatcher Servlet dispatche la requête au contrôleur identifié. Par exemple, le contrôleur qui va traiter la requête, par exemple, c'est un contrôleur, donc le dispatcher Servlet, celui qui va trouver le contrôleur. D'accord ? Donc le contrôleur va faire quoi ? Le contrôleur retourne un objet de type model and view possédant comme paramètre au minimum le nom logique de la vue à renvoyer. On va voir ça. Donc le contrôleur va traiter la requête, c'est-à-dire soit va retourner une vue, soit JSON, soit quel que soit. L'important, c'est ce qui va traiter la requête. Donc, après, on a cinq. Le dispatcher Servlet consulte son view resolver lui permettant de trouver la vue dont le nom logique est on. Le contrôleur, comme j'ai déjà dit, soit il va retourner, par exemple, JSON ou quel que soit, soit le nom de vue. Il ne va pas retourner la vue, il va retourner le nom de vue. Donc, le initial, internal resource view resolver, c'est lui qui va retourner la vue. Vous voyez ? Il va prendre le nom de la vue, il va retourner la vue. Donc, si le dispatcher Servlet forward la requête à la vue associée. Donc, il va renvoyer la requête avec la vue, l'affichage. Maintenant, on a cette figure-là. Donc, la première chose à faire, c'est un client envoie la requête HTTP. Donc, Tomcat, il va faire quoi ? Donc, le Spring MVC, il a un fichier de configuration qui s'appelle web.xml. Donc, Tomcat, c'est le serveur, c'est notre serveur. Donc, il va lire le fichier web.xml et il va instancier un objet de ContextLoaderListener. C'est quoi le ContextLoaderListener ? Le ContextLoaderListener, c'est le root context, c'est le root context, c'est la racine. Celui qui va initialiser les servlettes, les dispatchers servlettes. On a une seule loader. Donc, c'est-à-dire le context, c'est-à-dire un conteneur IOC. C'est lui qui va gérer les servlettes. Donc, c'est un conteneur, donc il a un fichier de configuration XML, comme nous avons déjà vu. Donc, on peut déclarer les beans, on peut déclarer plusieurs choses dans le contexte LoaderListener. Après, il va faire quoi ? Il va faire quoi ? Il va initialiser, il va instancier dispatcher servlettes. Donc, on peut avoir plusieurs dispatchers servlettes. Donc, un dispatcher servlettes, il a son propre conteneur IOC. Donc, on a un conteneur IOC dans le contexte LoaderListener. Et on a aussi pour les dispatchers servlettes. Car chaque dispatcher servlettes peut contenir, contient, conteneur IOC. D'accord ? Donc, il va faire quoi ? Donc, maintenant, le dispatcher servlettes va initialiser le conteneur IOC. Ici, après, il va faire quoi ? Par exemple, le client, comme je l'ai dit, tapez slash home.html. Donc, il va chercher le contrôleur responsable qui va traiter ce lien, ce URL. Donc, après, il va faire quoi ? Il va l'instancier. Et après, il va appeler la fonction qui va retourner le nom de la vue. Comme vous voyez ici, donc, home, il a retourné le nom de la vue. Donc, c'est-à-dire, il a retourné soit l'objet modèle interview, soit une chaîne de caractère, le nom. Après, il va faire quoi ? Il va instancier quoi ? Il va instancier le view resolver qui va retourner la page home.gsp, comme nous avons déjà vu ici. Comme nous avons déjà vu, donc. Et donc, c'est le view resolver qui est permettant de trouver la vue dans le nom, logique et home. Donc, celui, donc, il va instancier le view resolver qui va retourner la page gsp. Après, le dispatcher servlettes va retourner la page gsp au client. Vous voyez ? Maintenant, les composants de Spring MVC. Dispatcher servlettes, c'est le contrôle frontal dans Spring Web MVC. La classe dispatcher servlettes fonctionne comme contrôleur frontal. Elle est chargée de gérer le flux d'application Spring MVC. On va voir tout ça. Donc, maintenant, le view resolver, comme j'ai déjà dit, c'est celui qui va trouver la page gsp ou html ou n'importe quelle page. Et on a le contrôleur. C'est quoi le contrôleur ? C'est qu'il va traiter le lien. C'est-à-dire qu'il va traiter. Il va me retourner le nom. Donc, il va faire des traitements. Il va me retourner le nom de vue. Soit le nom de vue, soit des données de JSON, soit n'importe quoi. C'est quoi le contrôleur ? C'est un bin Spring. À noter par contrôleur. Un bin, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire un objet enregistré, stocké et géré par le conteneur. Et aussi. Donc, support. Donc, l'injection de dépendance, c'est ainsi qu'il est accédé à la co-service. Vous voyez ? C'est lui qui valide la requête. Remplit le module et redirige vers la bonne vue. D'accord ? Maintenant, la vue. C'est typiquement une GSP qui va être traitée et affichée le modèle. C'est pour l'affichage. Donc, Spring FSC n'est pas de limite à la technologie GSP. Mais celle qui est la plus couramment utilisée. Donc, pour Spring FSC, on utilise GSP. D'accord ? Le modèle. Donc, c'est quoi le modèle ? Un javabin ou un ensemble de javabins. Des collections, des modèles. On a déjà fait voir les modèles dont le GPA. Vous voyez ? C'est donc provenant de la co-service et étant affichée par le GSP qui contient les informations. Par exemple, produit et client, modèle produit et client, quelque chose comme ça. Elle peut être validée par Bin Validation. On va voir ça. Donc, maintenant, c'est quoi le contexte Loader Listener ? D'accord ? Contexte Loader Listener permet de créer le conteneur Spring. Donc, partagé par tous les composants Web. Par exemple, si j'ai deux servlettes qui utilisent parfois des mêmes bins, je peux déclarer les mêmes bins dans le contexte, le conteneur Spring de contexte Loader Listener. Mais par défaut, si on a une seule servlette, on ne le déclare pas. Il va être initialisé automatiquement. D'accord ? Sa configuration se fait dans le fichier WebXML. Donc, il faut le configurer dans le WebXML. Ce Listener va lire les fichiers de configuration Spring, passer en paramètres, et se charger de lancer le contexte Spring. Donc, Spring va alors trouver la data source, lancer le GPA, gérer les transactions. Nous aurons donc ainsi une application pleinement fonctionnelle. Donc, comme j'ai déjà dit, voici comment on déclare le contexte Loader Listener. Donc, le paramètre Name, c'est quoi le paramètre Name ? C'est Context Config Location. Donc, ce n'est pas le paramètre Name. C'est où on va trouver le fichier de configuration. Le fichier de configuration de quoi ? Pour initialiser le conteneur Spring aussi. Conteneur Spring, d'accord ? C'est-à-dire, maintenant, pour ajouter, ou pour créer cette classe, ce contexte-là, donc, on va écrire Listener. Listener Class, c'est ça la classe, c'est ça la classe. Donc, il va créer la classe Context Loader Listener. Mais Context Loader Listener, il a besoin du fichier de configuration. Voilà où se trouve. Donc, le classe Path MetaInf dans le dossier MetaInf Spring Application Context. Donc, Spring Application Context va contenir les déclarations des Beans, etc. Vous voyez ? Maintenant, le Dispatcher Servlet. Donc, c'est quoi le Dispatcher Servlet ? Nous avons déjà dit ça, nous avons déjà vu ça. C'est celui qui va rediriger l'URI. C'est-à-dire, par exemple, slash run.gsp, soit run.gsp, c'est-à-dire, il va trouver le contrôleur et la fonction responsable pour traiter cette requête. D'accord ? Donc, vous pouvez m'afficher les demandes que vous souhaitez qu'au Dispatcher Servlet gère. En utilisant un mappage d'URL dans le fichier O.xml. Donc, on déclare les Dispatcher Servlet dans le même fichier. Vous voyez ? Dans le même fichier O.xml. Donc, on peut avoir seulement une seule Dispatcher Servlet dans l'application. Et c'est normal, par exemple, si on n'a pas, par exemple, back-end, c'est-à-dire, slash admin, si on n'a pas, par exemple, on peut déclarer plusieurs servlettes. Mais on peut seulement déclarer une, par exemple, il y a plusieurs exemples, par exemple, si j'ai, par exemple, slash admin, par exemple, pour les administrateurs, je peux ajouter une autre servlette. Par exemple, j'ai slash, par exemple, pour les clients, slash clients, je peux ajouter une autre servlette qui va servir les clients, ou l'autre qui va servir les admins, par exemple. Mais dans tous les cas, on utilise parfois une seule servlette. Comment le déclarer ? D'abord, il faut créer la tag, la balise servlette. Donc, on va ouvrir la balise servlette qui va contenir le nom de la servlette. On peut donner n'importe quel nom, ici. Par exemple, ici, c'est SpringServlet, c'est-à-dire, le nom de la servlette, c'est SpringServlet. On donne la classe. Toujours, on utilise cette classe-là. Sinon, vous pouvez écrire cette classe et ajouter votre classe, par exemple. Donc, org.springframework.web.servlet.dispatcherServlet. C'est par défaut, le dispatcherServlet. Maintenant, c'est quoi ? Load en startup, on donne la valeur 1. Par défaut, il ne va pas initialiser la servlette. Le contexte, il ne va pas initialiser la servlette. Mais si on dit Load en startup, il va l'instancier au moment du lancement du serveur Tomcat. Vous voyez ? Maintenant, le servlette mapping, c'est on donne le nom de la servlette, SpringServlet, comme on a déjà fait ici. Et on donne l'URL pattern, c'est-à-dire, on peut donner, par exemple, slash admin, c'est-à-dire, cette servlette va traiter les URL commençant par slash admin. Mais ici, elle va traiter les URL commençant par slash. C'est-à-dire, exemple.com slash, elle va traiter tous les liens. Si on veut une servlette qui traite slash admin, on peut l'ajouter ici, l'ajouter ici. Il faut comprendre d'autres choses. C'est que la servlette, comme j'ai déjà dit, il initialise un container Spring, c'est-à-dire, container EOC. Donc, un container EOC, il a besoin d'un fichier de configuration aussi, qui contient les bins, vous voyez ? Donc, par défaut, par défaut, il faut créer un fichier qui s'appelle SpringServlet-Servlet.xml. Donc, il faut créer un fichier qui porte le même nom que le servlette et on ajoute-servlette.xml. Et on declare les bins. Et on va voir comment ça marche. Donc, cette servlette va rechercher un fichier de configuration Spring, car elle a besoin de créer un contexte, un container Spring. Donc, dans ce cas, votre fichier sera, donc, il se trouve par défaut dans le web-inf, donc, porte le même nom dans la servlette,-servlette.html. D'accord ? Dans ce cas, votre fichier sera SpringServlette-Servlette.xml. D'accord ? Il va alors instancier un contexte applicatif Spring, qui sera un enfant de contexte applicatif principal. D'accord ? Donc, on a, comme j'ai déjà dit, le contexte, le container, le container, le container, va créer un instance, va créer son contexte applicatif, va créer son contexte. Et aussi, le dispatcher-servlette, c'est-à-dire la servlette, va créer un container UOC, mais cette fois, en fond, de la contexte principal. Si vous ne souhaitez pas utiliser le nom de fichier par défaut, comme, par exemple, le nom de servlette, il est servlette.xml, on peut l'emplacement, donc, et remplacement par défaut, comme webcontent, web.inf. Par exemple, si je ne veux pas utiliser l'emplacement par défaut, je veux utiliser un autre emplacement. Donc, vous pouvez personnaliser le nom du fichier et de l'emplacement en ajoutant l'écouteur de servlette contexte, là, ou des listeners, dans votre fichier.xml. Comme vous voyez ici, on a, par exemple, AppServlette, cette servlette-là. Donc, voici la classe de la servlette, comme on a déjà vu. Donc, on crée, on ajoute une tag, une balise qui s'appelle initParam. Donc, qui contient le nom de la configuration, c'est-à-dire paramètre name, et qui contient paramètre value. Le paramètre value, c'est le placement, c'est où se trouve le fichier de XML. Mais, vous voyez, si on veut, par exemple, on ne veut pas utiliser l'emplacement par défaut, c'est comme ça, on va faire ça. C'est d'ajouter la balise initParam et d'ajouter le paramètre contexte-convec-logation, on donne ici l'emplacement. D'accord ? Donc, maintenant, voici un exemple d'un fichier de configuration web.xml. Donc, ici, c'est la définition de contexte-loader listener. Si le contexte, c'est la route, c'est la route. Vous voyez ? C'est la route. Donc, on définit contexte-convec-logation. Voici le fichier de configuration pour créer le container Spring, c'est-à-dire EOC. Et voici la classe qu'on va utiliser. On va utiliser le container loader listener. D'accord ? Et maintenant, voici la déclaration d'une servlette. Voici le nom de la servlette. Voici la classe. Voici le paramètre si on veut utiliser un autre fichier, c'est-à-dire notre emplacement. Et voici notre startup. Oui, c'est nécessaire, il faut l'ajouter. Et voici le mapping. D'accord ? Maintenant, fichier de configuration Spring. Servlet-context.xml qui va nous permettre de déclarer les bins, faire plusieurs choses. Par exemple, comme on l'a déjà vu dans le cours de Spring OSI, par exemple, on peut ajouter l'annotation comme point scan. On va voir ça. Par exemple, la balise MVC de point annotation driving. Cette balise sera utilisée pour activer la capacité d'analyse des annotations Spring MVC, qui permet d'utiliser des annotations comme contrôleur et request mapping, etc. Donc, on va voir ça. Donc, pour dire à container Spring, il faut prendre en considération les annotations, alors contrôleur, request mapping et plusieurs. Donc, il faut ajouter l'annotation MVC, annotation driving. D'accord ? Et on va déclarer aussi, c'est quoi le URL based view reserve ? C'est le view reserve, notre view reserve, qui définit les règles pour résoudre les noms de vues. D'accord ? On va le déclarer aussi. Donc, en fonction du nom de la vue demandée, Spring MVC va retrouver la GSP correspondante. Généralement, il s'agit juste de mettre un préfixe et un suffixe de la vue demandée. C'est simple. Donc, comme j'ai déjà dit, le contreneur retourne quoi ? Retourne une chaîne de caractère, porte le nom de la vue. Donc, il renvoie seulement le nom de la vue. Comment la serviette va trouver la vue ? Donc, si la vue, par exemple, existe dans un fichier qui s'appelle web.inf, web.inf, gsp, par exemple, on.gsp, comment on va trouver ? Notre contrôleur va retourner seulement on.gsp. Donc, le view reserveur qui va trouver le fichier. Donc, il va concatener le nom, la chaîne caractère retournée par le contrôleur avec web.inf, slash gsp, avec .gsp. Vous voyez ? Donc, il va donner le chemin de la vue. C'est ça le view reserve. C'est ça ce qu'il va faire. Il va juste concatener les trois chaînes et il va retourner la vue. Vous voyez ? Donc, maintenant, voici un exemple de fichier de serviette contexte. Donc, comme vous voyez, on déclare les bins. Donc, on ouvre la balise de bins, on déclare les bins. Par exemple, ici, on a ajouté la notation driver. La notation driver, c'est-à-dire enable springfvc, la notation contrôleur, programme un modèle. D'accord ? Handle http request. Ici, cette balise-là permet de définir où on peut trouver les fichiers gs, les fichiers css, etc. D'accord ? C'est les ressources. Maintenant, c'est la déclaration de view reserve. Donc, on déclare comme un bin, c'est-à-dire on va enregistrer dans le container spring. Maintenant, voici le bin, voici la classe. On utilise internal resource view reserve. Voici le préfixe, c'est-à-dire... Le préfixe, c'est-à-dire... Le préfixe, c'est-à-dire... Donc, comme j'ai dit, on va le container avec la chaîne de caractère retournée par le contrôleur. Et voici le suffixe. Et c'est ça. Et la dernière... Un des dernières balises, c'est pour le component scan. Nous avons déjà fait ça dans le Spring OSI. Donc, cette balise va nous permettre de scanner un package, c'est-à-dire un package, et retrouver les bins. Par exemple, nous avons déjà fait ça. Par exemple, nous avons utilisé la notation component pour ajouter, par exemple, une classe dans le container. D'accord ? Component, on a... On a ici dans Spring FVC, on va utiliser le contrôleur. Vous voyez ? Donc, maintenant... Maintenant, nous avons... Maintenant, c'est une approche basée sur le code de la configuration dispatcher servlet. Dans un environnement servlet 3.0+, vous avez également la possibilité de configurer le container servlet par programmation. Donc, on peut... Si on ne veut pas utiliser le fichier Web.xml, on peut utiliser la classe... On peut déclarer la configuration dans une classe, c'est-à-dire dans Java. Donc, on ne va pas utiliser le Web.xml. Donc, comment on va faire ça ? Donc, d'abord, on va implémenter la classe... On va implémenter l'interface WebApplicationInitializer. Donc, on va créer notre classe qui s'appelle MyWebApplicationInitializer, ou n'importe quel nom, qui va implémenter l'interface WebApplicationInitializer. Cette interface contient seulement une méthode, en startup, et qui accepte qu'on argumne l'objet de type servlet contexte. D'accord ? Donc, comme j'ai déjà dit, par exemple, ici, on ne va pas utiliser le root contexte, c'est-à-dire contexte listener. On va seulement déclarer le dispatcher. Donc, comme j'ai déjà dit, le dispatcher servlet, il a besoin d'initialiser le conteneur IOC. Donc, la première chose à faire, c'est d'initialiser le conteneur IOC. Donc, par exemple, je vais utiliser ce fichier-là. Ce fichier-là. Donc, je vais faire quoi ? Donc, XMLWebApplicationContext. Donc, je vais utiliser un fichier XML pour initialiser le contexte Spring, le conteneur Spring. D'accord ? Donc, maintenant, je déclare un objet et je l'instancier. Pour dire que maintenant, et maintenant, j'ajoute le fichier de configuration au AppContext. C'est-à-dire, voilà le fichier de configuration pour initialiser le conteneur Spring, c'est-à-dire IOC. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, j'ai le conteneur Spring. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une dispatcher servlet et je vais l'ajouter dans le container. C'est quoi le container ? C'est le servlet container. C'est l'objet fourni par la méthode. D'abord, je vais, donc, le container.addServlet, je donne le nom de la servlet et newDispatcherServlet, qui prend en argument le AppContext que nous avons déjà créé. Maintenant, voilà comment on crée une servlet. Donc, cette méthode-là retourne un objet. Donc, un objet de type quoi ? De type servletRegistration.Dynamic. Donc, c'est quoi servletRegistration.Dynamic ? Donc, servletRegistration, c'est une interface. Vous voyez, c'est une interface. On peut instancer, on peut déclarer un objet de type interface. Mais c'est quoi, point dynamique ? Donc, le servletRegistration contient une autre interface. C'est comme innerClass, c'est innerInterface. Donc, l'interface dynamique est définie dans l'interface, ou est déclarée, est définie dans l'interface. ServletRegistration, vous voyez ? Donc, on peut ajouter, on peut, donc on va faire dispatcher.setLoad en startup par un, comme on l'a déjà fait, de le fichier XML. Vous voyez, comme on l'a déjà fait dans le XML. Et on ajoute le mapping, c'est-à-dire slash. Il accepte tous les urls, commençons par slash. Donc, voilà. Approche 100% basé sur le code de la configuration. Donc, maintenant, si je ne veux pas utiliser le fichier XML, je ne veux pas l'utiliser, je veux seulement utiliser le code Java. Nous avons déjà fait ça dans le Spring EOSI. Nous avons éliminé le fichier XML. Donc, nous avons utilisé seulement les annotations. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je veux créer une classe, d'autres classes. Par exemple, MyWebApplicationInitializer. Qui implémente l'interface WebApplicationInitializer. On va faire tout ça dans un exemple, d'accord ? Maintenant, on a la fonction en startup. On va l'implémenter. Comme on l'a déjà fait, donc maintenant, nous n'avons pas fait ça dans le premier exemple. Car, le premier exemple, nous avons seulement défini la servlette. Mais ici, on peut définir aussi le route contexte. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà dit ça. Si on ne veut pas le définir, ce n'est pas la peine. Elle va être créée automatiquement. Si on veut le définir, c'est comme ça qu'on peut le définir. Donc, ici, comme vous voyez ici, on a utilisé annotation pour créer... Donc, d'abord, route contexte, il a son propre conteneur spring. Et dispatcher servlette, il a aussi conteneur spring. Donc, pour initialiser route contexte, on a besoin d'un conteneur spring, de créer un conteneur spring. Et aussi, pour dispatcher servlette, on a besoin de créer un conteneur spring. D'accord ? Donc, ici, on a la classe annotation config web application contexte. Dans le premier exemple, nous avons utilisé quoi ? Nous avons utilisé XML web application contexte. Mais maintenant, on a utilisé annotation config. C'est-à-dire, on va utiliser une classe Java. On ne va pas utiliser les XML, les fichiers XML. Donc, nous avons... Maintenant, qu'est-ce que j'ai créé ? Maintenant, j'ai créé un contexte. Vous voyez comment je vais initialiser le contexte ? Donc, je peux l'initialiser par... Par exemple, si je fais route.contexte.registre service config. Donc, le fichier du service config va contenir la configuration de la contexte. On peut aussi enregistrer un autre fichier de configuration. Par exemple, ici, jpa.config. Plusieurs choses. D'accord ? Maintenant, c'est... On va... Maintenant, si on veut ajouter le container, c'est-à-dire le route contexte, au container, c'est-à-dire au serveur. Donc, deux serveurs. Donc, on va faire container.addListener, new contextloadedListener, et le route contexte. Maintenant, nous avons ajouté, nous avons créé un contextloadedListener, on a passé le route contexte comme argument. D'accord ? Maintenant, c'est la création du dispatcher-servlete-contexte pour initialiser la servlete. Dispatcher-servlete. Donc, on va faire la même chose. On va déclarer un contexte qui s'appelle dispatcher-contexte, comme on a déjà fait pour le route contexte. Mais maintenant, pour le dispatcher-contexte, parce qu'il a son propre container spring. D'accord ? Et on va faire la même chose. Dispatcher-contexte pour un registre dispatcher-config, c'est-à-dire le fichier qui va initialiser et configurer notre container de dispatcher. Maintenant, nous avons déjà fait, maintenant, nous avons créé notre container, contexte, container spring. On va faire la même chose qu'on a fait dans l'exemple précédent. On va créer container, on va utiliser le container pour adapt servlet, donc on va donner le nombre de servlet. Donc, le deuxième argument, si on va créer, on donne un instance, un objet de type dispatcher-servet qui va prendre en argument le dispatcher-contexte que nous avons créé, et on va faire le dispatcher.setloadonstartup, le dispatcher.addmapping. D'accord ? Donc, la différence entre le premier exemple et le deuxième exemple, c'est que, ici, on a utilisé XML Web Application Context pour définir, pour initialiser le contexte, c'est-à-dire le container spring, et ici, on a utilisé, donc ici, on a supprimé tous les fichiers XML pour initialiser le route contexte et le servlet. D'accord ? Ici, on a utilisé, dans le premier exemple, on a seulement éliminé le Web.xml. Mais ici, on a éliminé le Web.xml, on a éliminé aussi les fichiers de configuration XML de la servlette, c'est-à-dire toutes les servlettes, et le route contexte. D'accord ? Voilà, comme vous voyez ici, c'est la définition pour le contexte loader, et ici, pour la dispatcher-servlette. Maintenant, c'est le fichier de configuration. Nous avons déjà fait ça dans le cours de Spring EOSI. Le fichier de configuration, c'est quoi ? C'est un classe. On déclare les bins, dans une autre classe. D'accord ? Une autre classe qui va contenir les fichiers de configuration, les bins, etc. Donc, par exemple, service config, ici, on ajoute la notation bin. Init method, c'est quoi ? Si on a déjà fait ça, c'est comme on ajoute la notation post-construct. Donc, post-construct, c'est-à-dire, il va exécuter la méthode setup après la construction de l'objet. Et on a le destroy, avant de détruire l'objet. D'accord ? Maintenant, on a une fonction qui retourne course, qui retourne course, l'objet course, fonction course, donc on fait ça. Nous avons déjà fait ça dans le Spring EOSI. D'accord ? C'est équivalent à créer un fichier XML de configuration qui contient les bins suivants, par exemple. Maintenant, par exemple, aussi, le dispatcher config. Maintenant, c'est comment créer... Par exemple, ici, c'est dans le service config, c'est pour initialiser le route contexte. Comme vous voyez ici, les modules, on a déjà ici, par exemple, ici, on a des courses, on a des bins comme les courses, des modules comme... des modules, des bins comme des modules, etc. Mais dans le servlet, on va faire un autre chose. Donc, on va... On peut déclarer des bins ici, oui, on peut déclarer des bins, mais... D'abord, on déclare un bin pour le VioReserver, comme nous avons déjà fait dans le... le... le fichier XML. Parce que le VioReserver, c'est lui qui va me retourner le Vue, la Vue. Vous voyez ? Donc, la première chose à faire, c'est de... c'est de créer un bin. Donc, name VioReserver, public, internal, resource, VioReserver, retourner l'objet de... Internet, internal, resource, VioReserver, get VioReserver. D'accord ? Donc, on va déclarer un objet de VioReserver. et on utilise... on utilise la fonction VioReserver.setPrefixe, comme on l'a déjà vu dans le... comme on l'a déjà vu dans le... comme on l'a fait dans le fichier XML. Et on utilise la fonction setSuffixe pour ajouter le suffixe. Et on retourne VioReserver. Maintenant, si on veut, par exemple, déclarer quelque chose, quelque chose, quelque chose d'autre bin. Donc, avant, j'ai oublié de dire ça, mais nous avons déjà fait ça dans le Spring OS. Il faut ajouter la notation configuration pour dire que c'est un fichier de configuration de conteneur Spring. Et il faut ajouter la notation enable web.mvc. WebMVC. C'est comme... c'est comme la balise annotation Driven. Vous voyez, c'est comme la notation a Robes and Driven. Donc, enable web.mvc. permet la prise en charge des classes annotées contrôleurs qui utilisent requestMapping pour mapper les demandes entrant en certaine méthode. Et on vena aussi component scan. Nous avons déjà fait ça et nous avons déjà fait ça dans le Spring OS et nous avons fait ça dans le fichier de XML. C'est pour scanner un paquet. D'accord ? Donc, configuration d'un contrôleur. Un contrôleur Spring MVC est un BIN Java. BIN c'est quoi ? BIN Java est un objet enregistré dans un conteneur Spring. D'accord ? On peut lui injecter des BIN Spring dans la couche service qui sont dans l'application contexte Spring parent. D'accord ? Ils se configurent historiquement en XML mais on ne va pas faire ça. Par les annotations à contrôleur et request mapping. on va utiliser les annotations. Généralement, il n'y a pas d'interface et on lui laissons-nous par défaut il n'est pas destiné à être injecté dans un autre BIN. D'accord ? Donc, pour dire que cette classe, une classe est un contrôleur on ajoute l'annotation contrôleur. Donc, account contrôleur est un contrôleur. C'est-à-dire qu'on ajoute l'annotation contrôleur c'est comme j'enregistre un objet de cette classe dans le conteneur Spring. D'accord ? On a le request mapping. C'est-à-dire que cette contrôleur va gérer tous les URI commençons qui commencent par slash account. D'accord ? D'accord. Donc, par exemple, ici j'ai private user service user service inject c'est-à-dire outward. Donc, voici une méthode. La méthode display. La méthode display me retourne un objet de type modèle and view comme on a déjà fait dans la figure. Donc, on va voir c'est quoi le request mapping. Donc, user, par exemple, j'ai un objet de type user par exemple modèle and view il me retourne des objets et le nom de vue. Comme vous voyez ici je déclare un objet de type modèle and view new model view est égal à account c'est le nom de la vue et on ajoute l'objet au cet objet donc l'objet modèle and view il a une fonction qui s'appelle add object c'est-à-dire que je peux ajouter l'utilisateur dans l'user. donc pourquoi pourquoi je fais ça parce que si je veux par exemple afficher l'utilisateur dans le gsp donc le model view un contrôleur c'est lui qui va me donner cet objet d'accord par défaut par défaut une fonction et là on peut ajouter request mapping dans avant la fonction mais ici pourquoi pas on n'a pas l'ajouter parce que ici quand un utilisateur lab slash contrôleur par défaut il va exécuter la méthode display parce que la méthode display va prendre le même request mapping si on veut que la méthode prendra notre url on peut l'ajouter et si il est utilisé la méthode get c'est l'utilisateur le client utilise la méthode get cette méthode qui va être exécutée mais s'il n'utilise pas cette méthode qui va être exécutée comme vous voyez ici je ne retourne pas l'objet module and view ici dans la méthode update je retourne seul mon string c'est quoi cet account tiré c'est le nom de la page gsp d'accord donc je retourne le nom de la page gsp et le vieux réservoir qui va ajouter les autres c'est à dire elle va ajouter préfixe et suffixe c'est à dire elle va ajouter web-inf slash gsp slash elle va ajouter après account-ok point gsp d'accord donc les requêtes peuvent être mappées au niveau de la classe ou des méthodes ou des méthodes vous voyez le mappé c'est effectué sur un chemin mais peut aussi être fait sur d'autres critères comme en fonction du verbe http utilisé donc on peut utiliser la méthode get la méthode post pour la mise à jour donc le rôle principal de l'annotation à rebas request mapping est de préciser quelle méthode ou contrôleur doit être appelé pour une url donnée l'url exprimé par l'attribut value donc le conteneur comment on va trouver le contrôleur qui va traiter la requête par exemple si je tape slash home comment on va trouver le contrôleur qui va traiter la requête c'est par le request mapping donc le request mapping pour trouver le contrôleur et la méthode qui va retourner la qui va retourner le résultat par exemple donc si on prend cet exemple là donc cette contrôleur là on a le request mapping slash contrôleur donc cette contrôleur va traiter tous les demandes des url commençant par contrôleur comme vous voyez ici j'ai ajouté l'annotation request mapping elle prend convalu convalor donc slash service donc cette méthode c'est le client tape contrôleur slash service donc cette méthode qui va être appelée d'accord et qui va retourner un objet de type modèle endview donc vous voyez et c'est ici on n'a pas on n'a pas ajouté la valeur c'est à dire c'est adéquat si un client tape slash contrôleur et il a utilisé la méthode post cette méthode qui va être exécutée si je veux ajouter une valeur c'est à dire slash service je peux l'ajouter mais je n'ai pas l'ajouter parce que je veux envoyer cette je veux envoyer le post dans cette url donc on a un autre exemple c'est que c'est désolé c'est un autre exemple et si on n'a pas ajouté le request mapping pourquoi donc account contrôleur on peut pas si on veut si on veut pas l'ajouter on veut pas l'ajouter donc il va faire quoi le contrôleur le contrôleur cette contrôleur ce contrôleur là il va traiter toutes les requêtes qui commencent par slash mais pas toutes les requêtes mais il va traiter tous les requêtes c'est à dire si on a cette url exemple.com slash donc on va donc il va chercher dans ce contrôleur dans ce contrôleur là vous voyez et si on a tapé par exemple exemple.com slash service cette méthode là qui va être exécutée si je poste si je poste sur exemple.ma au point comme slash cette méthode qui va être exécutée parce que j'ai pas j'ai pas de valeur et si j'ai pas de valeur donc il va prendre toujours les requêtes commençons par slash donc gestion du paramètre passé à la requête donc la manière la plus simple c'est ajouter la méthode ou argument annoté avec request par exemple si j'envoie si j'envoie par exemple slash home point d'interrogation name est égal à halid par exemple et je veux récupérer le paramètre name comment je peux le faire comment je peux faire donc je vais utiliser l'anotation request param vous voyez par des fois ce paramètre est obligatoire et a le même nom que le nom de la variable par exemple j'ai le nom de la variable que j'ai envoyé que j'ai envoyé sur name c'est à dire le variable déclaré dans la fonction va il faut qu'il a le même nom c'est à dire name sinon je dois le préciser si un request param bruc n'est pas présent dans la demande sprig il y aura une exception d'accord donc on va voir ça par exemple ici j'ai le nom de la variable par exemple donc j'ai envoyé le nom de la variable à point d'interrogation username est égal à halid donc ici j'ai le nom de la variable c'est name c'est pour ce qu' donc il faut le préciser ici si le le nom dans la paramètre ne porte pas le même nom que le variable donc il faut le préciser et si c'est default value par exemple si je n'ai pas le value de la de la variable il va prendre husni donc required est égal à force donc c'est pas obligatoire d'accord donc le modèle attribute sur une méthode donc la première utilisation de la notation modèle attribute est de mettre dans le modèle à un objet métier donc ce objet peut être une entité gpa donc il peut être également un objet spécifiquement développé par la vue donc lorsqu'une méthode est annotée avec modèle attribute cette méthode est appelée avant chaque mapping d'accord ainsi on est certain d'avoir les bonnes données dès le début attention ce peut avoir un impact de performance sur tout si l'objet n'est pas utilisé dans toutes les méthodes annotées arrobas request mapping d'accord par exemple là on a ajouté avant d'une fonction qui s'appelle frontback objet donc on va voir ça comment l'ajouter dans une méthode c'est ça l'important donc sur un paramètre d'une méthode annotée request mapping donc l'annotation modèle attribute va permettre de bain des paramètres de la roquette http sur cet objet quand vous voyez je vous donne un exemple on va faire un exemple vous allez voyez comment on va faire ça donc si j'ai une formulaire qui contient le nom prénom d'une personne d'une personne d'accord ou d'un client ou quelque chose comme ça et donc j'ai deux méthodes soit je vais récupérer les valeurs envoyées par le client en utilisant l'annotation arrobes param c'est à dire je vais ajouter arrobes param et je vais donner string name virgule arrobes request param string par exemple prénom et on va faire ça pour tous les les attributs envoyés soit j'utilise le modèle attribute donc ici j'ai fait quoi donc je vais créer un objet qui a les mêmes noms des attributs dans la classe utilisateur dans la classe user et dans la formulaire donc ils ont les mêmes noms et donc spring va binder les choses donc ça affecter les valeurs il va initialiser l'objet utilisateur on va faire ça dans l'objet dans un exemple vous voyez donc nous avons utilisé l'interface modèle c'est quoi le modèle modèle c'est une interface pour transmettre les données à nos vues donc si je veux par exemple si je veux par exemple transmettre ou envoyer par exemple un objet un vue donc je veux afficher cet objet dans la page gsp comment je vais faire ça donc qui va faire ça pour moi donc c'est le modèle donc en utilisant l'interface modèle pour transmettre des données à nos vues l'implémentation de cette interface fonctionne comme un détonneur d'attributs au modèle donc spring fc nous permet également d'ajouter un modèle autant que paramètre un nom ou méthode de contrôleur afin nous puissions accéder ou modifier le modèle donc la méthode retourne une string il s'agit de la vue envoyée envoyée donc comme j'ai déjà dit soit on retourne l'objet modèle endview soit on soit on retourne une chaîne de caractère string donc cette méthode là va me retourner string donc ça va me retourner le nom de la page gsp donc comment je vais retourner les données si je veux retourner par exemple une liste une liste une string quelque chose comme ça donc il faut ajouter l'objet il faut ajouter l'objet modèle de type classe modèle donc on va faire quoi on va faire modèle point add attribute c'est à dire je vais ajouter l'attribut par exemple ici je vais l'attribut je veux acheter l'attribut bonjour et je vais le nommer par message donc dans le fichier gsp je vais utiliser la variable message pour afficher le le message c'est à dire bonjour pour afficher la variable et si je fais merge attribute format c'est à dire je vais mergez avec l'attribut pour map vous voyez ici je déclare une map c'est à dire list hash map je donne par exemple donc elle va mergez les deux maintenant model map est un comportement très similaire à modèle il s'agit également comme un conteneur par les attributs de modèle c'est comme le modèle pouvons ajouter model map comme paramètre dans méthode model map est une application personnalisée de l'interface map qui génère automatiquement un club pour un objet lorsqu'un objet est ajouté donc la stratégie pour déterminer le nom d'un objet ajouté consiste dans le cas de l'objet scalaire tel que user à utiliser le nom classe à court de la classe objet c'est de la même que l'autre classe modèle maintenant map pour accéder aux attributs du modèle nous pouvons également déclarer un paramètre map string objet dont les méthodes de contrôleur la méthode retourner un string il s'agit de la vue renvoyée c'est comme le modèle mais ici on déclare un objet de type map donc un type de map qui accepte string et objet donc c'est la même chose donc par exemple c'est le modèle donc je peux faire model.put méthode.put all map et etc mais je préfère le modèle modèle endview nous avons déjà vu ça l'objet modèle endview est retourné par les méthodes de contrôleur c'est à dire comme son nom indique elle représente le modèle et la de la vue pattern MVC le modèle est un objet modèle map qui est une map améliorée les objets dans cette map se retrouvent en attributs dans la requête http si le contrôleur on ne contient qu'une string il s'agit de la vue renvoyée avec un modèle vue vide donc comme vous voyez ici on déclare notre modèle et on ajoute on fait c'est à dire model endview cette view name si on veut ajouter un attribut on utilise la fonction add abjet donc nous avons déjà fait ça voici un exemple par exemple ici le contrôleur va me retourner model endview c'est à dire il va retourner un modèle qui a le nom de la page gsp et qui a les objets d'accord par exemple ici voici comment on va afficher les variables par exemple ici comme vous voyez model view un contrôleur add objet message ici si je veux afficher cette variable c'est comme ça je vais le faire donc passe paramètre de point dollar je vais faire la collade je vais taper un message je ferme la collade donc maintenant la tag librairie de spring mvc c'est pour les pages gsp donc si je veux utiliser si je veux ouvrir un formulaire donc je vais utiliser form input et etc donc la tag librairie du spring mvc donc côté vue spring mvc propose une tag librairie pour gérer les formulaires comme je l'ai déjà dit donc cela permet de binder les données de formulaire html avec les méthodes et les paramètres anodés par modèle attribut j'ai déjà dit ça donc donc quand j'utilise forme de point forme modèle attribut c'est il va encapsuler les attributs ici et il va l'affecter à l'objet user dans la fonction que nous avons déjà créé donc comme j'ai déjà dit j'ai déjà dit ça donc ici et ici donc ici on va faire on va ajouter mon attribute user donc l'utilisateur aussi objet utilisateur ici va prendre les valeurs de cette formulaire là d'accord donc dans la configuration spinning et vc la ligne suivante permet de prendre en compte bin validation et on va faire ça dans l'exemple c'est à dire pour valider les erreurs si on n'a pas pour valider ensuite tout paramètre anodé par base valide sera validé par bin validation avant le binding donc maintenant on va on va voir si on a par exemple c'est ça c'est sur le path variable par exemple si on a par exemple comme vous voyez ici request mapping et on a la value test slash id par exemple je tape exemple.com slash test slash de donc comment je vais récupérer la valeur de donc c'est simple à faire c'est d'utiliser la la notation path variable id c'est à dire string id va prendre la valeur id et où je passe si je veux passer par exemple le modèle je veux passer le modèle donc où je vais faire c'est l'id mismatch c'est à dire c'est une expression régulière donc pour savoir si l'id est un par exemple int ou quelque chose comme ça donc je vais afficher model add attribute message id should only have digit c'est pour c'est pour tester c'est pour valider l'id passé donc model add attribute message je vais retourner je vais ajouter ce message là dans le modèle dans le modèle et je vais retourner error page donc pour afficher l'erreur et aussi pour cette c'est la même chose par exemple ici c'est la même chose donc path variable string id donc par exemple request param ici c'est quoi request param donc c'est pas c'est pas comme l'id ici l'id c'est comme un argument c'est comme variable de path variable chemin mais ici request param c'est pas la variable chemin et si c'est attribut donc je vais ajouter ici point d'interrogation attribut est égal à quelque chose vous voyez